Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Cette semaine, ce n'est pas moins de 3 questions qui seront posées à John Crow au sujet des vaisseaux. Il détient donc le record absolu. La première question concerne les nacelles de survie. Maintenant plus que jamais, les vaisseaux multi-équipages arrivent en jeu, et l'interdiction fait ses débuts. Nous cassons vos plans pour l'introduction des nacelles de survie. John Crow nous répond qu'ils ont besoin de quelques éléments, comme par exemple les balises d'opportunités, avant d'implémenter ce système. Car il ne sert à rien de pouvoir s'échapper dans une nacelle de survie si vous restez coincé à l'intérieur et que personne ne vient vous sauver. La deuxième chose dont les développeurs ont besoin est une meilleure gestion des objets détachables, pour que la nacelle ne disparaisse pas une fois en dehors du vaisseau. Car concrètement, la nacelle de survie est considérée comme un siège par le jeu. Nous avons donc les sièges éjectables qui fonctionnent très bien aujourd'hui, mais qui disparaissent une fois utilisées, alors que les nacelles doivent être persistantes. Il est donc bel et bien prévu de les implémenter, mais comme toujours dans le monde du jeu vidéo, un système dépend de beaucoup d'autres. Après cette première question, nous avons droit à quelques explications sur le fonctionnement. Les nacelles seront plutôt sobres, elles vous permettront de vous éloigner suffisamment du vaisseau et de vous arrêter à une certaine distance pour que vous n'airiez pas sans fin jusqu'aux confins de l'univers. Donc si vous souhaitez pouvoir vous échapper de manière plus agréable, il faudra mieux prévoir d'avoir un vaisseau de secours à portée de main. Passons maintenant à la deuxième question. Il s'agit d'une question très subjective. Le Reliant étant le vaisseau le moins attirant, ayant une des plus faibles capacités de cargo des vaisseaux de démarrage, qu'est-il prévu de faire pour arranger cela lors de sa refonte à la 3.4 ? La refonte ne sera pas très grande, car il ne s'agira pas de repartir de zéro. D'ailleurs, la refonte n'est pas officielle, puisqu'il s'agit normalement d'intégrer uniquement des variantes. Mais il deviendra certainement plus grand pour correspondre aux standards des variantes, avec une capacité de cargo plus élevée, et certainement une augmentation de sa puissance de feu, dans une certaine mesure. Il s'agira peut-être de missiles ou de points d'accroche supplémentaires. Il ne s'agira donc pas de juste augmenter la taille des armes, car cela déplacerait le problème. Et enfin, dernière question. Il a souvent été dit que ce que nous voulons transporter a besoin d'un espace physique pour être placé. Mais il semblerait que les plus petits vaisseaux, comme le Aurora ou le 300i, n'aient pas du tout de place de stockage. Ces vaisseaux ont été conceptualisés à une époque où le transport de caisse n'était pas encore envisagé. Pour le Aurora, il suffirait de le retravailler un tout petit peu, car cela ne nécessite pas de nouvelles animations, et vous pourriez par la suite placer vos caisses dans votre cabine ou dans l'emplacement arrière de la version CL. Pour le 300i, lors de la refonte, il se verra attribuer quelques éléments du 100i, comme par exemple la rampe latérale. Il vous suffira donc de marcher à l'intérieur avec votre caisse, plutôt que d'escalader une immense échelle. Et voilà pour John Crew. Passons donc maintenant à la suite avec... Sous-titrage ST' 501 A qui Jaren posera deux questions. Avec l'implémentation de Hearthstone pour la 3.3, verrons-nous l'arrivée de la météo en même temps, ou est-ce programmée pour plus tard ? Et pourrons-nous voir des choses comme des ouragans depuis l'espace ? Hearthstone ne passe pas par 4 chemins, et nous annonce directement que cela est programmé pour plus tard. Donc Hearthstone aura bien ses biomes, ses environnements et leur ville. Mais la météo a besoin d'un peu plus de temps avant de pouvoir être implémentée de la façon souhaitée, c'est-à-dire de manière procédurale. Le développeur chargé de la météo travaille dessus autant qu'il le peut, mais cela demandera encore un peu de patience. Concernant la visibilité depuis l'espace, il s'agit d'un but que CIG voudrait atteindre. Mais bien sûr cela ne peut pas dire que cela arrivera, car il faudra d'abord faire des essais en jeu avant de savoir si cela est faisable ou non. Et pour la dernière question de la semaine, faisons un tour du côté de la matrice. Est-ce que la technique de l'agence Miss est toujours prévue pour pouvoir rejoindre rapidement ses amis dans l'univers ? La technique de l'agence Miss est la possibilité pour un joueur de prendre la place d'un PNJ qui serait dans le vaisseau d'un de ses amis, plutôt que de devoir le rejoindre d'une autre manière. Leur approche actuelle est de choisir plutôt le réalisme. Si vous êtes à l'orville et votre ami a arrêt à 18, il ne sera pas possible de vous téléporter sur lui, car cela poserait trop de problèmes de gameplay et d'économie. Donc comme dans la réalité, il vous faudra sûrement choisir un point de rencontre intermédiaire. Concernant ce que Kortom disait dans un épisode précédent, vous pourrez effectivement voir où vos amis se trouvent, vous connecter en jeu et les rejoindre. Mais il faudra pour cela bel et bien vous déplacer à travers le jeu. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Un petit commentaire ou un pouce pour donner votre avis est toujours le bienvenu. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter et Twitch. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur Tipeee. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous des étoiles ! Sous-titrage ST' 501